Nous habitons, voisines et mien, à Montmère-deux. Quittant ses genèses et sa lande, Quand le breton se fait marin, Elle est à toi, cette chanson, Toi l'Auvergnac qui, sans façon, M'a donné quatre bouts de bois, Quand dans ma vie il faisait froid. L'éti mouna moué, kallé m'a dé-té-té, M'a kallé bali, m'a j'ai m'a dé-té-té. Aujourd'hui, nous allons parler, Nous allons visiter le premier arrondissement de Paris. Le premier arrondissement de Paris est l'un des arrondissements les plus centraux du cœur de Paris. Il comprend notamment l'un des plus anciens quartiers de la ville, Le quartier des Halles, Qui date du tout début du Moyen-Âge. Le premier arrondissement, dit aussi arrondissement du Louvre, Est créé par la loi du 16 juin 1859, Lors de l'extension de Paris, Lorsque, enfin, jusqu'à l'enceinte de Thiers, Et donne lieu à un nouveau découpage. Ainsi, le premier arrondissement est créé à partir d'une partie du premier, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, Et onzième, Ancien arrondissement de Paris. Les origines des Halles de Paris remontent à 1135, Date à laquelle Louis VI le Gros décide de créer un marché sur le lieu dit des chapeaux situés extramuraux à l'endroit d'anciens marécages. Les Halles, au cours des siècles, vont connaître des transformations majeures. Le palais du Louvre est un ancien palais royal, Situé dans le premier arrondissement de Paris, Sur la rive droite de la Seine, Entre le jardin des Tuileries et l'église Saint-Germain d'Auxerrois. Charles V y a établi sa résidence, Donnant au palais un statut qu'il a conservé jusqu'au règne de Louis XIV. En 1981, François Mitterrand étant président, Il fait mettre une pyramide qu'on appelle la pyramide du Louvre. La visite du premier arrondissement de Paris est finie. Donc, je vous donne rendez-vous pour le deuxième arrondissement de Paris très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada